... Très bien. Donc, je vais parler de la théorie des types dépendants et axiomes d'univalence. Je voulais commencer mon exposé par une citation d'un extrait de Bourbaki, introduction à la théorie des ensembles. Donc, Bourbaki rappelle qu'il est possible, logiquement parlant, de faire dériver toute la mathématique actuelle d'une source unique, la théorie des ensembles. Et après, il remarque que certaines parties de la mathématique, en particulier celles qui concernent les théories d'homologie dites axiomatiques, probablement c'était l'article d'Eilenberg-Steinrod, ne se prêtent pas bien à une représentation en théorie des ensembles. Et donc, probablement, on devra modifier la théorie des ensembles, et donc il faudrait alors, sinon changer complètement de langage, tout au moins élargir les règles de la syntaxe. Donc, là j'ai mis cette phrase en italique, et donc aussi je voudrais dire que c'est pas tout à fait la version publiée de l'introduction. Donc, dans la version publiée de ce passage, Bourbaki ne mentionne pas les théories homologiques. Et Bourbaki est plus prudent pour, il dit pas de faire dériver toute la mathématique, mais il écrit de faire dériver presque toute la mathématique actuelle d'une source unique, la théorie des ensembles. Donc, le but de mon exposé, c'est de présenter une suggestion possible pour changer la syntaxe, en fait, changer les règles de syntaxe de la théorie des ensembles, pour exprimer certains phénomènes qui ne sont pas bien exprimés en théorie des ensembles. Et donc, c'est le programme de Wojvowski, qui consiste à exprimer les mathématiques, non pas en théorie des ensembles, mais en théorie des types dépendants. Donc, ce programme repose sur les deux points suivants, que je vais essayer de décrire. Le premier point, c'est une description, ou une vision des mathématiques, comme analyse des structures sur les infinis de groupoïdes. Donc, c'est similaire au programme de Bourbaki, qui était l'analyse des structures sur les ensembles, on remplace les ensembles par les infinis groupoïdes. Et le deuxième point, c'est que la théorie des types dépendants, qui a été développée pour vérifier les preuves mathématiques sur ordinateur, en fait, fournit un langage et un système de notation qui est bien approprié pour représenter de telles structures sur les infinis groupoïdes. Donc, je vais commencer par préciser un peu le premier point, et après, la partie principale de mon exposé va consister à préciser le deuxième point. Donc, alors, description des mathématiques comme analyse des structures sur les infinis groupoïdes. Donc, c'est une description des mathématiques qui est stratifiée, suivant la complexité des objets mathématiques. Donc, au niveau de base, le niveau considéré par Bourbaki dans sa théorie des structures, c'est les structures sur les ensembles. Donc, structures algébriques, comme les groupes, les anneaux, ou les structures d'ordre, comme les tri. Donc, c'est un ensemble qui est un ensemble muni d'opérations et ou de relations satisfaisant certaines propriétés. Donc, à ce niveau, il est essentiel, par exemple, pour parler de groupes, qu'on connaisse la notion d'égalité, parce que la théorie des groupes va précisément consister en une liste d'axiomes qui sont des égalités. Donc, sur les ensembles, on doit avoir l'égalité. Mais après, quand on a telle structure à ce niveau, on peut parler de structure initiale. Et ces structures initiales ne sont pas caractérisées à égalité près, mais il y a seulement unicité à isomorphisme près. D'accord ? Donc, ça, c'est le niveau de base des objets mathématiques. Au niveau suivant, alors, le niveau suivant, si on a cette image en tête de stratification des objets mathématiques, le niveau suivant, usuellement, il est décrit comme celui des catégories. Donc, dans cette vision, en fait, il est plus approprié de voir le niveau suivant comme celui des structures sur les groupes oïdes, et pas sur les catégories. Donc, le niveau suivant est vraiment on va remplacer les ensembles par les groupes oïdes au lieu de remplacer les ensembles par les catégories. Et suivant cette description, la notion de groupes oïdes sera plus fondamentale que la notion de catégorie, et une catégorie sera l'analogue d'une structure d'ordre, mais au niveau des groupes oïdes. Alors, à ce niveau, l'égalité ensembliste qu'on avait va correspondre à la notion d'isomorphisme. Et les objets à ce niveau-là, les structures qu'on obtient, ne sont pas caractérisées à l'isomorphisme près, mais ce qui correspond à la notion d'isomorphisme, c'est la notion d'équivalence catégorique. D'accord ? Et alors, on continue cette description. Donc, au niveau suivant, on aura les structures sur les deux groupes oïdes, et en continuant, on aura les n groupes oïdes, et puis les infinites groupes oïdes, justement. Alors, en mathématiques, usuelles fondées sur la théorie des ensembles, ce projet devient encore plus intéressant, étant donné la correspondance envisagée par Grothendieck entre les infinites groupes oïdes et les types d'homotopie. Grothendieck a l'intuition que les infinites groupes oïdes doivent constituer des modèles très adéquats pour les types d'homotopie. Et les n groupes oïdes vont correspondre aux types d'homotopie tronqués. D'accord. Donc, en fait, on va utiliser cette correspondance dans l'autre sens. Donc, on va avoir un système formel où les infinites groupes oïdes seront donnés à la base de ces systèmes. Et ces systèmes-là vont être interprétés par les types d'homotopie. Donc, les types d'homotopie généralisées ensemble, et ce qui va généraliser la notion de bijection, donc isomorphisme, ça va être la notion d'équivalence d'homotopie entre les types d'homotopie. Donc, cette description des objets mathématiques est possible en théorie des ensembles, mais elle est assez lourde. Donc, les mathématiciens ont essayé de décrire des systèmes formels qui étaient plus appropriés pour une telle description des objets mathématiques. Donc, une telle description qui a joué un rôle de Wojvowski a été tentée par Mackay. Donc, il a essayé de décrire directement cette stratégie. Mais la logique qu'il utilisait, justement, c'était la logique du premier ordre. Au moins, on obtient une description simple si on utilise plus que la syntaxe de la logique du premier ordre. Et donc, ce que je veux essayer de décrire maintenant, c'est une description des objets mathématiques qui suit cette vision qui a la représentation formelle en théorie des types dépendants. Et dans ce formalisme, la notion d'infini-groupoïde va devenir une notion primitive. Et les notions d'ensemble de groupeoïde, de groupeoïde sont des notions dérivées. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, ce que je vais essayer de décrire, c'est la théorie des types et comment on représente cette notion d'infini-groupoïde en théorie des types. Donc, théorie des ensembles, théorie des types. Donc, les deux sont nés, en fait, les articles fondateurs pour ces deux théories sont apparus la même année, 1908. Mais, donc, Zermolo-Frankel, le système Zermolo, était décrit dans ce papier. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est la théorie des ensembles et la théorie standard en mathématiques. Et la théorie des types, donc décrite par Russell, n'a pas été très utilisée en mathématiques. Donc, le système que Tom Hells a décrit dans l'exposé précédent, c'est une simplification de la logique décrite par Russell, qui a été mise, donc, qui a été inventée par le logicien Alonzo Church, et qui, donc, est à la base du système H-O-L décrit dans l'exposé précédent. Donc, je vais commencer par rappeler un peu ce système comme introduction à la théorie des types dépendants. Donc, dans ce système, on a une notion de type qui est extrêmement simple et très naturelle du niveau mathématique. On a un type boole qui représente le type des propositions. Donc, un terme de type boole va être une assertion mathématique, représenter une assertion mathématique. Et on a un type I qui représente le type des individus. Donc, typiquement, Tom Hells avait un axiome d'infini. Cet axiome dit que le type I est infini. Elle a une infinité d'éléments. Et on a un type des fonctions. Donc, si A et B sont des types, on peut former le type des fonctions A flèche B. Par exemple, la fonction identique sera de type A flèche A. Et ce système, comme l'a décrit Tom Hells, a une sémantique très naturelle en théorie des ensembles où les types sont interprétés par des ensembles. Et le type flèche est interprété par le type des fonctions ensemblistes. Donc, ce que je voulais dire à ce niveau-là pour ce système, c'est que déjà dans ce système, il y a une différence dans le système de Church, il y a une différence intéressante entre deux manières d'exprimer la notion de fonction. En théorie des ensembles, une fonction est un graphe fonctionnel. En théorie des types, une fonction va être décrite donnée directement par une définition. Donc, si T est un terme de type B, on peut introduire une fonction F de type A flèche B par la définition F de X égale T. Donc, T est un terme qui contient la variable X. Et après, dans ce genre de système, on a une notion de calcul. Si on a défini la fonction F par cette définition, si on a un terme A de type A, F de A va se réduire sur le terme T où X est remplacé par A. Donc, ça, c'est une vision très différente de la notion de fonction qui n'est pas du tout présente en théorie des ensembles. Alors, on a deux notions de fonction. Une question naturelle, c'est est-ce qu'on peut relier ces deux notions de fonction ? Est-ce qu'on peut partir d'un graphe fonctionnel et obtenir une fonction définie explicitement et réciproquement ? C'est très simple. Si on a une fonction définie explicitement, c'est très simple de retrouver le graphe à partir de cette fonction. Par contre, dans l'autre sens, c'est impossible si on n'introduit pas un nouvel opérateur qui est un opérateur très naturel en mathématiques qui est que quand un objet est défini uniquement, alors on peut donner un nom à cet objet. Donc, cet opérateur introduit par Church est une formalisation de cette idée. Donc, Church introduit un opérateur IOTA qui est décrit par cet axiome de description qui dit que s'il y a un unique objet X satisfait la propriété phi, alors phi est vrai pour cet objet sélectionné par IOTA. Et alors là, j'ai utilisé le symbole d'existence unique, donc c'est dans l'axiome de description, l'hypothèse est qu'il existe un unique X satisfait la formule phi. Alors maintenant, si on se donne cet opérateur, c'est très simple de passer d'un graphe fonctionnel à une fonction, à la définition d'une fonction. Donc, si on a par hypothèse que pour tout X, il existe un unique Y qui satisfait psi, on peut définir F de X par, on utilise cette opération de sélection sur la formule psi de X, Y. Alors, c'est intéressant dans Bourbaki, Bourbaki, en fait, donc, si on regarde les choses, si on veut faire les choses en détail, on voit qu'on doit avoir un tel opérateur de description. Et cet opérateur de description est utilisé dans Bourbaki, mais sous une forme beaucoup plus forte, donc, qui est l'opération de choix de Hilbert qui choisit un élément sans avoir l'hypothèse d'unicité. D'accord ? Donc, c'est l'opérateur que Bourbaki a noté tôt, donc, la place de epsilon. Ah, ne pas, oui. Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Donc, dans le système de Voivovski, on va avoir une généralisation de cet opérateur de description. Et, par contre, l'opérateur epsilon, lui, ne va pas être généralisé. Mais, donc, une remarque, c'est qu'utiliser cet opérateur de description, donc, suppose qu'on comprend ce que ça veut dire qu'il existe un unique X, donc, suppose qu'on comprenne la notion d'égalité. Donc, je veux dire quelques mots sur cette notion d'égalité dans le système de Church. Donc, dans le système de Church, il y a deux sortes d'axiomes pour l'égalité. La première partie, c'est les axiomes qui sont purement logiques sur l'égalité. Donc, quels sont ces axiomes ? Comme, le premier axiome qui est vraiment naturel, qui doit être là, c'est que tout objet est égal à lui-même. Et le deuxième axiome, c'est que si A0 est égal à A1, alors toute propriété de A0 doit être vraie pour A1. D'accord ? Et l'égalité est complètement caractérisée en fait par ces deux propriétés. Elle est typée ? Elle est typée, oui. Oui. Donc, contrairement à la théorie des ensembles qui a une opération, une égalité non typée, celle-là, on a une égalité pour chaque type A. Mais en fait, donc ça, c'est une sorte de vision purement logique de l'égalité. En mathématiques, l'égalité est extensionnelle. Donc en fait, on a besoin d'un axiome sur cette égalité. En théorie des ensembles, le premier axiome de la théorie des ensembles, c'est l'axiome d'extensionnalité qui dit que si deux ensembles ont les mêmes éléments, ils sont égaux. Alors, dans le système de Church, donc, comme l'égalité est typée, en fait, il y a deux sortes d'axiome d'extensionnalité. La deuxième sorte, donc c'est celle que Tomels a décrite, dit que si on a deux fonctions qui sont égales point par point, alors ces fonctions sont égales. Et l'autre sorte, donc qui est en fait qui n'est pas mis comme axiome dans le papier de Church, mais qui est simplement mentionné comme possibilité, mais qui est utilisé dans toutes les versions qui ont suivi le papier de Church, cette forme d'axiome d'extensionnalité dit que deux propositions qui sont logiquement équivalentes sont égales. Donc si on a deux objets de type boule, et si on peut montrer que phi implique psi et psi implique phi, alors ces deux objets sont égaux. Et donc, je voulais présenter ces axiomes parce que l'axiome d'univalence va être une généralisation de la forme 1 de l'axiome d'extensionnalité. Très bien. Donc ça, c'était les types simples. Donc, à ce niveau-là, en fait, étant donné que ce système est très très proche de la théorie d'ensemble, il ne va rien apporter pour la formalisation des groupoïdes, deux groupoïdes, et tout. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un système plus complexe, mais on va voir qu'il permet une formulation très naturelle des groupoïdes, deux groupoïdes et des infinis groupoïdes. Donc pour ça, l'idée de base, c'est de prendre comme notion primitive la notion de famille de type. Donc on va avoir, au lieu d'avoir des types simples, comme le type des entiers, le type des individus, le type des propositions, on va permettre à un type de dépendre d'une variable d'un type donné. Donc la notion primitive, ça sera la notion de famille de type. Donc B de X où X varie dans A. Donc le formalisme partira de cette notion-là. Et ensuite, on va décrire comme opération primitive des opérations qui, en théorie d'ensemble, sont dérivées. Et c'est des opérations qui figurent en théorie d'ensemble de Bourbaki. La somme disjointe, que je vais noter, sigma X dans A, B de X, qui est l'ensemble des paires A, B, où A est de type A et B est de type B de A. Donc ce qui est une opération dérivée en théorie des ensembles, sera une opération primitive dans ce système formel. Et l'opération du produit dépendant, donc si B de X est une famille de type, donc le type des sections de cette famille sera aussi une notion primitive. Et on ajoute aussi d'autres notions primitives comme la somme disjointe. Donc il y a aussi une notion dérivée en théorie d'ensemble. Donc ce système formel va partir de ces notions-là qui sont considérées comme primitives. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une remarque que les opérations logiques sont en fait, presque toutes les opérations logiques sont très similaires à des opérations qui sont considérées d'habitude comme ensemblistes. Donc la conjonction de deux propositions peut être vue comme un produit. Donc ça, ça suppose l'idée de formuler une proposition comme un type et de voir un objet de ce type-là comme une preuve de cette proposition. Si on part de cette idée, on obtient le dictionnaire suivant. Donc on va représenter A et B par le type A croix B, A ou B par le type A plus B, A flèche B, ça va correspondre à le type des fonctions. Pour tout X dans A, B de X va être représenté par le type des sections et l'existence va être représentée par le type somme dépendante. Alors, cette idée-là permet une simplification parce qu'on a unifié les règles logiques et les règles sur les types et c'est une toute simplification et vraiment bienvenue quand on veut implémenter un système formel et donc en fait cette idée d'unifier et de représenter les propositions comme type c'est une idée qui est apparue assez tôt donc qui a été reconnue par un mathématicien de Debrun comme une très bonne approche pour représenter les preuves mathématiques sur l'ordinateur. Donc cette idée que prouver une proposition revient à construire un élément d'un type donné est très bonne pour une représentation formelle des preuves et en fait c'est cette approche-là qui est utilisée pour la formalisation du théorème de Fett-Thompson. Et le programme de Wojvowski va raffiner cette idée en donnant une bonne caractérisation de quels sont les types qui correspondent aux propositions. Donc on va représenter les propositions comme types mais seulement certains types vont correspondre à des propositions mathématiques. Alors j'ai décrit les opérations de base sur les types donc types des sections somme dépendante somme disjointe si on veut développer les mathématiques en théorie des types on doit introduire une nouvelle sorte de type qui est la notion d'univers qui est similaire à la notion d'univers en théorie des ensembles donc introduite aussi par Bourbaki. Donc un univers ça va être un type dont les éléments sont des types et qui est clos par les opérations de formation des types. Alors la première fois que cette idée est apparue donc c'était Martin Love qui a cette idée est due à Martin Love et il s'est dit pour avoir le système formel le plus simple possible pourquoi ne pas avoir un type de tous les types. Donc de manière ensembliste bien sûr on pense au paradoxe de Russell et donc ça semble trop absurde cette idée. En théorie des types c'est pas complètement absurde parce que le système formel ne permet pas d'exprimer donc la relation de type H n'est pas exprimée par un type. Donc c'est dire que X est de type X ne peut pas être exprimé par un type et donc on ne peut pas directement exprimer le paradoxe de Russell. Mais le paradoxe de Russell ne s'exprime pas dans ce système mais en fait donc Girard a remarqué qu'on pouvait quand même exprimer le paradoxe de Burali-Forti. On peut former je vais montrer comment je vais expliquer l'idée on peut former un type de toutes les relations d'ordre bien fondées donc une relation d'ordre de toutes les relations d'ordre bien fondées. Alors à cause de ce paradoxe on ne peut pas avoir un type de tous les types donc Martin Loeff suit une idée Grotendik et introduit une hiérarchie d'univers. Donc on va utiliser une hiérarchie d'univers exactement comme on théorise ensemble donc on aura U0 qui est l'univers des types qui sont petits U1 va contenir U0 et ainsi de suite. Chaque univers UN va être clos par ces opérations-là. Alors donc une fois qu'on a ces univers-là et on a la somme disjointe donc là on peut voir une première utilisation des types dépendants c'est que maintenant on peut former le type des structures. si je veux former une collection de types avec une opération binaire et une constante donc une opération binaire c'est donné par une fonction de type x croix x dans x une constante c'est donné par quelque chose de type x si je fais le produit j'ai une opération binaire et une constante donc ça en fait si je regarde x croix x plus x croix x ça définit une famille de types qui dépend de x donc là c'est un exemple de type dépendant j'ai un type dépendant sur l'univers U0 et donc j'ai un type dépendant je peux former j'ai l'opération de somme disjointe je peux former sigma x dans U0 et ce type-là et ça ce type-là va représenter un objet de ce type-là va être exactement donné par un type une opération binaire et une constante donc j'ai une moyenne directe parce que j'ai pris les bonnes primitives j'ai une moyenne directe de présenter les structures dans ce langage-là et donc c'est cette représentation qui est utilisée par Girard pour exprimer le type des ordres bien fondés par exemple en utilisant ça et si j'ai un type de tous les types je vais me retrouver avec le type de tous les ordres bien fondés alors donc ça j'ai décrit quelques opérations sur les types l'étape suivante qui est aussi due à Martin Love c'est comment on va formuler la relation d'égalité dans ce système-là d'accord donc on veut une proposition qui exprime que deux éléments sont égaux et comme on veut représenter les propositions par des types on doit introduire une famille de types donc A0 égale et 1 A1 qui va dépendre de A0 et de A1 et qui va exprimer que A0 et A1 sont égaux donc une preuve un objet de ce type-là va représenter une preuve d'égalité de A0 et de A1 et donc maintenant ce qu'il faut remarquer c'est que donc c'est un des points fondamentaux c'est que maintenant j'ai représenté l'égalité par un type donc EQ A0 et A1 est lui-même un type donc étant donné le système formel je peux regarder on peut itérer cette construction et regarder quand deux preuves formaient le type d'égalité entre deux preuves d'égalité donc c'est ça la différence entre la théorie des ensembles où j'ai l'égalité l'égalité n'est pas un ensemble enfin je ne peux pas utiliser l'égalité comme un ensemble vraiment l'analogue je ne peux pas itérer la construction ici on peut itérer la construction et donc cette itération contient vraiment en germe la connexion avec les infinis groupes OI donc ça c'est un des premiers points donc c'est juste en introduisant ce type d'égalité on peut itérer cette construction mais alors maintenant la question c'est quelles vont être les règles pour cette égalité donc on regarde les règles d'égalité en théorie des types de Church donc on veut que tout élément soit égal à lui-même donc on va avoir que ce type là a un élément et on va j'ai pris la notation donc on va avoir l'élément 1A qui est de type A égale A et on a aussi que si on a une preuve d'égalité entre A et X C2A on a une fonction de C2A dans C2X qui exprime que si A égale X toute propriété de A est une propriété pour X donc ça c'était les règles qui étaient qui sont qui viennent directement des règles logiques usuelles et qui sont les règles logiques pour l'égalité depuis que les logiciens ont pensé à l'égalité et alors ce qui est assez étonnant c'est que en fait donc il y a une nouvelle règle logique purement logique pour l'égalité qui a été donc mise en évidence par Martin Loeff et qui n'est pas du tout évident qui n'est pas bon elle a seulement été énoncée en 73 donc j'ai choisi cette formulation là si on forme le type donc ce type somme donc c'est le type des paires X X alpha où X est de type A et alpha est une preuve que A est égale à X donc dans ce type là il y a un élément particulier qui est l'élément petit A lui-même qui est de type A et la preuve que A est égale à A donc ce type là a cet élément la nouvelle loi qui a été mise en évidence par Martin Loeff c'est que tout élément de ce type là est en fait égal à cet élément là donc c'est une loi qui n'a pas du tout l'air évidente comme ça et qui en fait n'a pas été évidente pendant de nombreuses années même après que Martin Loeff a énoncé cette loi et Martin Loeff a énoncé cette loi de manière purement formelle donc il avait il avait un système système de type dépendant et si on veut être systématique avec la manière d'énoncer les règles ce qui s'appelle les règles d'élimination pour cette logique on obtient cette loi cette loi là alors un peu plus tard donc je vais donner l'intuition cette règle là à une intuition topologique mais cette intuition topologique n'était pas du tout claire pendant très longtemps alors donc j'ai énoncé les trois lois trois lois pour égalité qui sont purement logiques ces deux lois là et cette loi là et alors maintenant on obtient enfin donc la connexion avec les infinis groupoïdes c'est qu'il résulte de cette loi purement de ces lois là que tout type est muni d'une structure d'un fini groupoïde donc simplement avec des lois purement logiques assez simples on obtient un système formel qui exprime directement la notion d'un fini groupoïde donc l'idée c'est comme on a cette correspondance entre les propositions et les types donc l'opération de composition sur les groupoïdes va correspondre à la transitivité de l'égalité et le fait que l'égalité est symétrique par exemple va entraîner l'existence d'inverses donc on va obtenir la composition les inverses on va obtenir la notion de la notion de groupoïde et puis comme on peut itérer l'égalité on va obtenir une notion d'infini groupoïde alors ça c'est quelque chose qui a été après que Martin Love a énoncé ces lois là a mis plusieurs années à être découvert d'abord les gens les gens se sont rendus compte qu'on pouvait exprimer la notion de groupoïde donc c'est les travaux de Martin Love Mann et Thomas Streicher et après donc la correspondance avec les infinis groupoïdes et les types d'homotopie a vraiment été développée systématiquement par Steve Aodey et un groupe d'étudiants qui ont vraiment donné un sens précis à ce que j'ai énoncé en italique et maintenant c'est un théorème donc on obtient un système formel qui permet d'exprimer la notion d'infini groupoïde mais donc qu'est-ce qui devient qu'est-ce qui se passe avec les axiomes d'extensionnalité donc on a vu qu'il y avait des axiomes en plus des axiomes purement logiques de l'égalité et donc une réponse à ces questions donc ça a été apporté par les travaux de Wojvowski et c'est ça que je vais décrire maintenant donc c'est comment on peut exprimer les axiomes d'extensionnalité dans ce cadre-là exprimer que cette égalité est extensionnelle alors pour énoncer cette pour énoncer cette axiome d'extensionnalité je vais introduire une stratification des objets des types donc et là on va voir donc ce que je disais ce que j'ai dit au début de l'exposé c'est que la notion d'infini groupoïde est une notion primitive c'est une notion de type et les notions d'ensemble et les notions groupoïdes vont être des notions dérivées donc on va commencer à dire quand est-ce qu'un type est une proposition un type est une proposition si deux éléments quelconques de ce type sont égaux d'accord donc je noterai ça propre de A exprimer que A est une proposition et donc après je vais dire quand est-ce qu'un type est un ensemble un type va être un ensemble si chaque fois que je prends deux éléments dans ce type là le type d'égalité entre ces deux éléments est une proposition et maintenant je peux définir un groupoïde ça va être un type tel que le type des égalités va être un ensemble et puis je peux continuer comme ça je peux définir deux groupoïdes trois groupoïdes et comme ça et ça donc c'est une définition formelle mais en fait c'est un système formel si j'utilise ce système formel je vais me rendre compte que les objets qui sont décrits comme ensemble vérifient bien les lois ensembistes que je veux d'accord donc maintenant dans ce système formel les notions de proposition ensemble groupoïde ont une signification précise et maintenant je vais utiliser ces mots en ce sens dans le reste de mon exposé et donc on voit que la théorie des types apparaît comme une généralisation de la théorie des ensembles donc un type est correspond représente un infini groupoïde certains types sont des ensembles mais on a des types qui représentent des groupoïdes alors donc c'est très bien d'avoir la notion d'infini groupoïde mais ce qui est très important c'est définir la notion d'équivalence alors ce qui est ce que je trouve remarquable c'est qu'en fait il y a une définition dans ce formalisme on a une définition très simple formellement très simple de la notion d'équivalence entre deux types et cette définition très simple va généraliser la notion de bijection entre ensemble va généraliser la notion d'équivalence logique entre propositions et va généraliser la notion d'équivalence catégorique entre groupoïdes alors qu'est-ce que cette définition formelle de la définition d'équivalence soit je me donne une fonction f de type a flèche b et je vais introduire certaines définitions la première définition c'est la notion de fibre de f en b donc la notion de fibre de f en b étant donné les primitives que j'ai données c'est très naturel de dire que la fibre f de b c'est en fait le type des paires x dans a et une preuve d'égalité entre b et f de x ça va représenter la fibre de f en b et alors je vais dire que f est une équivalence si cette fibre est contractile et contractile ça veut dire quoi ça veut dire que f de b est non vide et f de b est une proposition donc il y a un point et n'importe quel autre point est relié à ce point là donc c'est exactement le type d'homotopie contractile et maintenant je vais dire que deux types sont équivalents donc a est équivalent à b ça sera défini comme étant le type sigma f f est une équivalence d'accord alors si je regarde ces définitions l'application identique quelle est la fibre de l'application identique au point a au point b ça va être sigma x dans a b est égal à x d'accord ce type là d'après la loi donc que j'ai décrite de Martin Love c'est exactement cette loi là dit exactement que ce type là est contractile donc j'ai la fonction identique est une équivalence et a est équivalent à a et cette définition donc je répète formellement est très très simple alors l'axiome d'univalence donc je veux un axiome qui généralise le fait que deux propositions équivalentes sont égales donc l'axiome d'univalence en gros il dit que si j'ai une fonction entre a et b et cette fonction est une équivalence alors a et b sont égaux d'accord mais la formulation précise est plus fine c'est la formulation suivante c'est je viens de remarquer que a est équivalent à a et donc comme l'égalité c'est la plus petite relation réflexive si deux types sont égaux ils sont équivalents donc j'ai une flèche du type égalité dans le type des équivalences c'est une flèche canonique définie canoniquement l'axiome d'univalence dit que cette flèche canonique est une équivalence est elle-même une équivalence d'accord donc comme une équivalence et en particulier c'est un inverse ça va bien me dire que si a est équivalent à b a est égal à b d'accord donc si je prends ça c'est vrai ça va être vrai pour des types quelconques donc des infinis groupoïdes quelconques si je spécialise ces infinis groupoïdes des propositions je vais obtenir que deux propositions équivalentes sont égales qui est l'axiome de Church alors ce qui est un résultat de Wojtowski c'est que cet axiome général pour tous les types en fait entraîne l'axiome d'extensionnalité pour des fonctions donc ça c'est une différence avec le système de Church où les deux formes d'extensionnalité sont indépendantes ici il y a une implication de l'axiome d'univalence entraîne l'axiome d'extensionnalité donc l'axiome d'univalence doit être vu comme l'expression de l'extensionnalité pour la théorie des types dépendants d'accord donc quelques applications de l'axiome d'univalence alors si je prends deux types A et B donc A croix B est équivalent à B croix A parce que le swap est une opération c'est très simple de montrer que le swap l'opération de swap est une équivalence donc en fait ces deux types A croix B et B croix A sont égaux au type U de même l'associativité peut être vue comme une égalité sur les types alors ça donc c'est pas valable en théorie des ensembles parce que si je prends N croix Z en théorie des ensembles il n'est pas égal à Z croix N mais ça il faut le comprendre comme étant je peux trouver une propriété de N croix Z qui n'est pas vraie pour Z croix N et la propriété c'est contenir le couple 1-1 donc ça c'est une propriété qui est vraie pour A alors là ce que ça dit c'est qu'en théorie des types il est impossible de former un tel exemple justement donc la notion de type ne permet pas d'écrire de tel exemple parce que d'après cette égalité là toute propriété de A croix B va être vraie pour B croix A il faut penser à cette égalité comme signifiant qu'on peut passer une propriété de A croix B à une propriété de B croix A donc l'axiome d'univalence va entraîner que deux ensembles isomorphes sont égaux deux structures algébriques isomorphes sont égales deux groupoïdes équivalents au sens catégorique sont égaux deux catégories équivalentes sont égales et l'égalité de A et B entraînent que toute propriété de A va être une propriété de B et quand je parlais de structures algébriques c'était au sens de la théorie des types donc les structures algébriques il faut y penser comme étant élément d'un type de la forme sigma x dans U0 x est un ensemble et x vérifie on donne une structure sur x donc c'est un ensemble mini d'opérations et de propriétés d'accord alors très bien donc maintenant je vais dire quelques mots sur la sémantique de ce système formel donc pour les gens qui connaissent les types d'homotopie donc on va on va reconnaître que toutes ces lois là sont très en fait ont une interprétation très naturelle donc comme on a des infinis groupoïdes étant donné donc la correspondance envisagée par Grothendick il est très naturel donc d'essayer d'interpréter les types comme types d'homotopie alors et notion de type d'homotopie a une définition précise en mathématiques donc définition de Kahn donc on va interpréter un type comme l'ensemble simplicial qui vérifie la condition de Kahn une famille de types va être interprétée par une fibration au sens de Kahn et alors quel sera le type de l'égalité entre A0 et A1 et bien ça sera juste l'espace des chemins entre A0 et A1 et l'axiome d'univalence est justifié dans ce modèle alors si on regarde cette interprétation et on regarde la loi sur l'égalité donc qui était découverte par Martin Loeff donc cette loi disait que tout élément de ce type là sigma X dans A A est égal à X tout élément de ce type est égal à A1A d'accord donc en fait qu'est-ce que ça dit dans cette interprétation ça dit juste que l'espace total donc de la vibration qui est défini par l'espace des chemins qui a une origine fixée cet espace là est contractile d'accord c'est ça que ça dit et ça c'est exactement ce fait là qui est à l'origine de la méthode de l'espace des chemins en topologie algébrique donc là on a on a un exemple d'une loi logique donc qui est fondamentale en logique sur égalité qui correspond à un phénomène très important en topologie algébrique très bien donc ça c'était sur la sémantique maintenant je vais donner plus d'exemples donc de développement de mathématiques dans ce système formel donc si on regarde le type à tout type A on peut associer un type dépendant donc groupe de A qui est le type qui donne le type des structures de groupe sur A d'accord donc groupe de A va être un sigma type sigma F une fonction binaire une constante l'élément neutre et puis les lois de groupe après qu'on pourra formuler comme un type dépendant sur A et la collection des groupes pour un univers U0 sera ce sigma type donc sigma X dans U0 X est un ensemble et j'ai une structure de groupe sur X alors ce type de tous les groupes sur un univers donné est un groupe oïd et ça c'est montrable à partir des axiomes que j'ai montré en théorie des types donc on obtient le groupe oïd de tous les groupes dans un univers donné alors si A et B sont des ensembles isomorphes on a une preuve d'égalité d'après l'axiome d'univalence donc toute propriété du groupe A va être vraie pour le groupe B en particulier donc je peux transporter toute structure de groupe sur A en une structure de groupe sur B donc j'obtiens la notion de transport de structure donc due à Bourbaki cette notion est contenue dans ce système formel donc le fait que A soit égal à B va réaliser le transport de structure de groupe le long de l'isomorphisme entre A et B d'accord donc dans ce formalisme toute propriété est transportable donc il n'y a pas besoin d'utiliser des critères de transportabilité dont on a besoin en théorie d'ensemble donc là en théorie d'ensemble donc Bourbaki a formulé quelles sont les conditions suffisantes pour être une propriété transportable donc par exemple la propriété de contenir zéro c'est une propriété non transportable d'un groupe parce que cette propriété n'est pas invariante par isomorphisme mais la propriété d'être résolube elle est invariante par isomorphisme donc elle sera transportable d'accord donc alors Bourbaki remarque qu'en fait en pratique c'est pas très gênant de ne pas avoir des relations non transportables parce que presque toutes les relations qu'on a naturellement sont transportables donc au niveau des ensembles je pense que ce problème de non transportabilité n'est pas très important mais quand on considère des structures au niveau des groupoïdes ou des deux groupoïdes là ça devient moins clair en fait quelles sont les propriétés qui sont transportables et donc il peut être très intéressant d'avoir un système formel où tout ce qu'on peut formuler va être transportable le long d'équivalence alors ce que je voulais mentionner aussi c'est une autre différence avec la théorie d'ensemble c'est la donc la différence entre complexité de l'égalité d'un type et la taille ensembleiste d'un type donc en théorie d'ensemble l'intuition des univers c'est qu'ils représentent des collections de plus en plus grandes de plus en plus grosses donc U0 ce sera l'ensemble des petits ensembles U1 ce sera l'ensemble des ensembles qui sont un peu plus gros et puis comme ça alors ce qu'on peut montrer dans ce formalisme c'est que U0 n'est pas un ensemble donc le premier univers n'est pas un ensemble c'est un groupoïde c'est au moins un groupoïde U1 n'est pas un groupoïde c'est au moins deux groupoïdes comme ça donc on a une connexion entre la complexité de l'égalité d'un type et la taille ensembliste qui est cette connexion-là donc n'est pas visible en théorie d'ensemble un autre point aussi que je voulais signaler dans cette approche la notion de groupoïde est plus fondamentale que la notion de catégorie donc une catégorie je vais essayer de terminer là-dessus je vais décrire comment on décrit la notion de catégorie la notion de catégorie est définie à partir de la notion de groupoïde d'accord donc c'est vraiment différent de l'approche usuelle où un groupoïde est défini comme une catégorie où toute flèche est un isomorphisme d'accord et dans cette approche la notion la plus fondamentale c'est la notion d'infini groupoïde puisque tout type est un infini groupoïde donc je vais maintenant je voudrais présenter la définition formelle d'une catégorie et donc cette définition va être exacte analogue de la définition d'une structure d'ordre donc comment est-ce qu'on définit une structure d'ordre en théorie d'ensemble on commence par définir un préordre un préordre c'est un ensemble au milieu d'une relation donc une famille de type R de XY mais en fait c'est pas une famille de type quelconque c'est une famille de type qui sont des propositions et cette famille doit être transitive et réflexible donc ça ça définit un préordre et une manière compliquée de dire que ce préordre est un ordre c'est de dire que l'implication entre ces deux propositions donc A est un ensemble donc le type d'égalité est une proposition R est une proposition on peut montrer que le produit de proposition est une proposition cette implication entre deux propositions est une équivalence logique en fait c'est une manière de dire que un préordre est un ordre donc ça c'est la définition d'un ordre en théorie d'ensemble alors ce qu'on peut faire pour définir une notion de catégorie c'est de prendre une définition analogue mais au niveau des groupoïdes donc qu'est-ce que va être une catégorie ça va être un groupoïde A donc mes groupoïdes au sens où j'ai défini muni d'une relation donc cette fois je vais la noter homme de x y mais maintenant cette relation au lieu d'être une relation une famille de propositions ça va être une famille d'ensemble donc je vais avoir pour tout x y dans A homme de x y est un type qui a un ensemble alors cette famille d'ensemble je vais dire qu'elle est transitive donc ça va être l'opération de composition et puis réflexive donc il y a un élément d'autre pour la composition et ça cette définition là correspond au niveau des groupoïdes à la notion de préordre alors maintenant je vais définir ce qui correspond à la notion d'ordre donc à la notion d'ordre je vais regarder l'analogue donc de dire qu'on a x inférieur à y et y inférieur à x ça va dire que x et y sont isomorphes donc je peux définir le type des isomorphismes entre x y et montrer que ce type est un ensemble alors comme x est isomorph à x j'obtiens une application canonique entre x le type des égalités entre x y et le type des isomorphismes d'accord comme je suis parti d'un groupoïde a le type des égalités d'un ensemble et le type des isomorphismes est un ensemble aussi pour avoir une catégorie je vais demander que cette application là soit une bijection donc une équivalence et cette définition là représente bien si je prends le groupoïde des anneaux ça va bien former une catégorie en ce sens là et avec cette définition là je peux définir la notion d'équivalence de catégorie et montrer que deux catégories équivalentes sont égales donc le modèle que j'ai donné simplicial suggère des extensions de la théorie des types donc par exemple on peut fabriquer ce type là qui correspond au type de tronquer un type sur une proposition donc ça c'est une opération qui est possible dans le modèle on peut formuler cette opération comme primitive en théorie des types avec des axiomes simples et cette opération là qui appartient d'un type A exprime que le type est habité et non vide donc ce type là va être une proposition exprimant que A a au moins un élément donc là Tom Hales a montré donc la définition de l'espace classifiant par Dan Grayson dans ce formalisme donc là c'est représenté dans ce formalisme c'est représenté de la manière suivante donc on va partir d'un groupe G donc ce groupe sera un ensemble muni d'opérations et puis on peut considérer le type des G torseurs d'accord alors ça va être quoi un G torseur un G torseur ça va être un ensemble A muni d'une G action donc telle que l'application pour tout A dans A l'application qui est à G associée à G est une équivalence une bijection et au lieu de dire que A est non vide de manière explicite je vais dire que la A est non vide mais en utilisant cette opération de troncation j'obtiens exactement la notion de G torseur on peut montrer que le type des G torseurs est un groupe oïd et ce type c'est exactement l'espace classifiant de G et c'était la définition formelle qu'a présenté Tom Hels dans l'exposé précédent alors je peux aussi utiliser cette opération donc pour exprimer qu'un type est non vide pour définir une existence qui va maintenant correspondre à l'existence intuitionniste donc je vais définir existe x dans A B comme étant la proposition qui exprime que le type sigma est non vide et alors pourquoi je voulais énoncer ça c'est pour dire que l'axiome de description de Church sera maintenant justifié dans ce système là sous la forme suivante c'est que si j'ai existence unique d'un élément x satisfait en B de x alors j'ai existence explicite de cet élément et je veux terminer donc par un exemple où on a on va utiliser cette opération de description de Church mais où l'existence sera l'unicité sera unicité à isomorphisme près ce formalisme donc c'est l'exemple suivant c'est si j'ai un foncteur qui est pleinement fidèle et qui est essentiellement surjectif alors je peux construire son inverse donc cet exemple là on théorise ensemble pour montrer ceci on a besoin de l'axiome du choix alors dans ce formalisme en fait on peut voir remarquer que l'existence dont on a besoin est unique mais à isomorphisme près donc en théorise ensemble on ne peut pas formuler cette unicité à isomorphisme près comme égalité on ne peut pas voir ça comme une opération de description mais dans ce formalisme c'est possible donc en fait si on regarde l'énoncé donc si on prend un foncteur qui est pleinement fidèle on peut montrer que le groupe oïd donc sigma x dans A et puis que f de x est isomorphisme A B ce groupe oïd là qui a priori donc est un groupe oïd en fait est beaucoup plus simple à une proposition et donc si f est aussi essentiellement surjectif on va pouvoir remplacer cette existence par un sigma existence implicite par une existence explicite donc dans ce formalisme l'existence est effective si elle est unique à isomorphisme près et en fait si elle est unique à équivalence près alors pour finir donc plus de remarques sur la notion de complexité de l'égalité donc si on regarde la définition de catégorie donc pour A pour être une catégorie A doit être un groupe oïd et la famille d'ensemble la famille ome des morphismes entre x et 0 et x1 doit être un ensemble d'accord alors si je regarde cette définition là formellement c'est similaire à la définition de catégorie localement petite d'accord c'est dire que les morphismes entre deux objets forment un ensemble mais ici dans ce formalisme être un ensemble donc ça réfère non pas à la taille ensembliste mais ça réfère à la complexité de l'égalité de ce type d'accord et ça c'est je pense que cette distinction entre les deux notions est une notion qui n'était pas visible ou qui n'était pas visible facilement en théorisant 100 mais elle est directe dans ce formalisme donc ce raffinement de la notion de taille ensembliste et la notion de complexité d'égalité suggère des directions nouvelles et je voudrais finir là dessus donc si je regarde un type comme le type suivant donc le type des éléments dans l'univers U2 qui sont égaux à U1 donc si je regarde ce type là et je regarde l'interprétation ensembliste de ce type je vais avoir un type qui intuitivement est très gros qui doit être dans l'univers U3 parce que U2 est de type U3 et je prends une collection qui est très très grosse mais en fait ce type là c'est un exemple de ces types contractiles je prends c'est un type j'ai une origine fixée U1 et je prends tous les objets qui sont égaux à U1 donc en fait ce type est contractile donc c'est une proposition donc au niveau la taille ensembliste de ce type est très gros mais au niveau de complexité d'égalité ce type est en fait très très simple tous les éléments sont égaux donc Wojvowski a suggéré un axiome de redimensionnement qui est l'axiome suivant donc il dit que si j'ai un type A qui peut être de taille arbitraire dans un univers arbitraire et ce type est une proposition au sens où deux éléments quelconques de ce type là sont égaux alors en fait je peux dire que ce type est dans U0 donc ça c'est un axiome qui est très intéressant et qui mélange qui analyse de manière plus fine la notion de qu'est-ce qui doit être dans le type U0 donc de manière assembliste ce qui doit être dans U0 c'est les types qui sont petits au niveau assembliste dans cette approche là on peut mettre dans U0 tous les types qui ont une égalité très très simple donc je pense que cette distinction entre complexité et l'égalité des tailles assemblistes va être très intéressante en fait pour une analyse plus fine des paradoxes parce que maintenant on va permettre de dire de manière plus fine quand est-ce qu'un type doit être dans un univers donné donc ça c'est une des directions possibles suggérées par ce formalisme et je pense que je vais terminer oui c'est le moment pour ça merci est-ce que c'est possible d'expliquer l'origine de la terminologie univalent peut-ce que vous pouvez-ce que vous en anglais parce que je peut-ce que vous pouvez-ce que vous expliquer où est-ce qu'il y a une autre histoire, et je ne suis pas sûr que... C'est parce qu'en l'homotopysheoretical model, le univers est représenté comme la base de l'universal fibration dans l'homotopysheorie. Mais c'est pas nécessaire parce que parce que pas tout est représenté là. Mais le main proprement est que tout est représenté là, est représenté là-bas à la fois. Donc, il y a une notion de l'universal, et dans l'algebraic géométrie, il y a une notion de l'versal fibration. Et l'versal est quand tout est représenté, mais peut-être plus que une fois. Donc, je n'ai pas besoin de l'universal, mais à la fois à la fois. Et j'ai décidé, pourquoi ne pas univalent ? Et donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est univalent. Oui, je vais probablement poser une question idiote, mais enfin, je la pose quand même. Visiblement, ça, c'est très impressionnant, et c'est une alternative possible à la théorie des ensembles. Mais il y a déjà pas mal de temps qu'on ne regarde plus seulement des structures sur les ensembles. Par exemple, si E est un topos, on peut regarder les groupes de ce topos, les torseurs de ce topos, et des choses comme ça. comment est-ce qu'on récupère ce type de structures qui ne sont pas des structures sur les ensembles, mais comment est-ce qu'on peut récupérer ça dans le cadre de cette théorie ? Oui, donc ça, c'est une question très intéressante. En théorie des ensembles, il y a la notion de modèle topologique, modèle de faisceau, modèle de pré-faisceau, donc une notion qui enlargit la notion de catégorie des ensembles. Est-ce qu'il y a des analogues, donc modèles au sens de faisceau, ou modèles topologiques sur cette structure-là ? Donc ça, c'est des directions de recherche qui sont... Oui, vraiment. C'est une vraie question. Oui, oui, très intéressante. Peut-être que c'est la même question, mais est-ce que la théorie des infinies catégories colle avec ces développements-là ? Donc là, ça, c'est difficile pour moi de répondre. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est qu'une idée que je pense est importante dans ce travail, ça a été de se concentrer sur les infinies groupoïdes plutôt que les infinies catégories. Et infinies catégories, donc ça doit être l'analogue d'un ensemble ordonné, mais au niveau infini. Et là, il semble y avoir plusieurs choix quand on fait ça. Et moi, ce que j'espère, c'est que ce point de vue va permettre de comprendre ces questions de meilleure manière. Mais je ne sais pas si je n'ai pas répondu. Dans la comparaison entre la complexité de l'égalité et la taille en sang glisse, ça me rappelle quelque chose qui est tout à fait parallèle. C'est dans la complexité de Kolmogorov que la complexité de Kolmogorov d'un entier n'a rien à voir avec sa taille. C'est même là-dessus qu'on peut fonder. On peut donner une méthode de présentation d'analyse non-standard basée là-dessus. Un infiniment grand, c'est quelque chose dans la complexité de Kolmogorov. Enfin, qui dépasse quelque chose dans la complexité de Kolmogorov. C'est très grand. C'est une des manières de procéder. Puis la dernière condition aussi, ça m'a rappelé que Russell aussi avait un axiome de redescente. Oui, oui, tout à fait. Donc, formellement... Le redimensionnement. Il y a quelque chose de tout à fait analogue chez Russell. Oui, oui, tout à fait. Qui avait d'ailleurs été critiqué de mauvaise foi par Poincaré. C'est là-dessus. Oui, tout à fait. Oui, donc là, le point sur Kolmogorov, donc c'est intéressant aussi parce que c'est lié aussi, il y a des paradoxes qui peuvent être formulés avec la notion. Si on tient compte de la distinction entre entier grand par sa taille et entier grand par sa complexité de Kolmogorov, on évite beaucoup de paradoxes, effectivement. C'est une des manières de tourner les paradoxes. J'ai encore une autre question un peu perverse, comme la première. C'est la suivante. des groupes, enfin, la structure des groupes et puis on récupère des homomorphismes des groupes après, mais autrement, tous les groupes, ça fait un chutebolisme. On récupère les homomorphismes des groupes après, mais ça, c'est le cas simple où les homomorphismes sont presque déterminés par la structure, par les structures algébriques. Mais si on pense aux espaces topologiques, peut-être que tous les espaces topologiques s'affairent au poïd, mais ensuite, si on veut distinguer entre les fonctions continues, les fonctions propres, les fonctions mauvaises, comment est-ce qu'on fait ? Oui, donc là, je ne peux pas répondre pour cet exemple directement, mais je pense la réponse naïve, c'est que ça va être similaire sur un ensemble, il peut y avoir différentes structures d'ordre. Donc là, sur un groupoïde donné, on pourra mettre différentes structures. Sur les espaces topologiques, les espaces topologiques, d'accord, ça va faire un groupoïde, mais ensuite, on va agrandir ce groupoïde en regardant le morphisme, mais alors, comment ? parce qu'il y a plusieurs, pour les structures algébriques, en quelque sorte, les morphismes sont déterminés, ou presque, par la structure. Mais dès qu'on a des structures complexes, on peut s'amuser, et c'est pas un simple amus, à regarder plusieurs notions de morphisme. à partir du groupoïde des espaces topologiques, qu'est-ce qu'on fait pour avoir ensuite les morphismes ? Ça me semble que ça revient à choisir deux structures. C'est possible. Quand tu veux passer du groupoïde à la catégorie, ça revient à définir une relation d'or. Est-ce qu'elle est expliquée là ? Oui, mais elle n'est pas unique, on n'a pas dit qu'elle est unique. Oui, c'est ça. Donc, avec cette généralisation de l'égalité qu'on peut espérer retrouver, alors peut-être par les caractérisations topologiques de chemin, une analyse combinatoire qui permet de retrouver les formes canoniques dans les bouquets qui vont nous permettre de faire des calculs menant à la décision et à l'égalité. Oui, ça aussi, c'est une direction qui est très intéressante mais qui n'a pas été encore explorée. Donc, c'est de relier ça aux travaux de réécriture d'ordre supérieur qui sont faits ici. Ça, rien n'a. Je pense, très peu a été fait là-dessus mais ça a l'air, bien sûr, pertinent parce que, on a l'impression qu'on manipule des structures très proches. Oui, il semblerait que ce nouveau formalisme possède la capacité de supprimer un certain nombre d'abus de langage dans le discours mathématique habituel. par exemple, quand on définit les ensembles de nombres, par exemple, après avoir défini R, on dit nous identifierons à partir de maintenant Q à son image dans R et ainsi de suite. ce genre de précaution de langage devient apparemment inutile dans la nouvelle théorie grâce à l'axiome d'univalence où tout ce qui est isomorphe est finalement la même chose. Est-ce que vous pensez que grâce à cette propriété de simplification, les mathématiciens vont avoir tendance à l'utiliser ou plutôt que la force de l'habitude étant, ils continueront d'utiliser la théorie des ensembles ? Alors sur la question est-ce que l'axiome d'univalence va permettre de faire plus d'identification ? Là, je crois que c'est... Donc il y a une réponse, c'est que c'est seulement la pratique qui va juger. Donc maintenant, c'est exactement ce qui était considéré par Bourbaki. C'est dans quelle mesure l'identification des ensembles présente plus d'avantages que d'inconvénients. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs preuves d'égalité. Enfin, il y a plusieurs isomorphismes entre ensembles. Donc en fait, quand on veut identifier, c'est comme si on oublie... Il faut faire attention à ne pas oublier comment les ensembles sont égaux. Donc je ne suis pas sûr que ce formalisme va vraiment simplifier la question que vous posez. Merci. Il me semble qu'on peut peut-être contester la terminologie égalité ici pour le type égalité. On pourrait l'appeler autrement, par exemple, on pourrait l'appeler type équivalence, ce qui ferait que l'action d'univalence deviendrait une sorte de tautologie et qu'il n'y aurait aucun problème à dire que deux choses équivalentes sont équivalentes. Oui, donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi la notation. Donc écu pour ce type-là, c'était pour équivalence aussi. Donc c'était... Alors... C'était... Oui, alors ça aussi, c'est une question, je crois que... Là aussi, c'est trop tôt pour pouvoir répondre. De mon point de vue, c'est très... Tentant, en fait, d'utiliser l'égalité pour cette notion-là. Mais... Il faut voir... Je pense seulement au début, on doit... Plus d'expérience. Elle est déjà typée, l'égalité. Oui, c'est déjà une différence. Elle est déjà typée, en sens. Oui. So... Oui, c'est une question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. So I want... So what is the exact relation between the statements in, let's say, in set theory? So you have different... Usually about mathematical structures in the sense of... But you also have theory in set theory about cardinals and other things. So which kind of statements have corresponding statements in this theory and what is the relation between provability of a statement in usual axions and provability of the corresponding statements in this theory? Alors, donc, pour la théorie des types simples, la connexion entre la théorie des types simples et la théorie des ensembles est bien comprise. donc la théorie des types simples correspond à une théorie un peu plus forte que la théorie de Zermelow. Un peu moins fort que la théorie de Zermelow. Mais pour ce genre de théorie, là, c'est aussi... c'est un travail à faire qui doit être fait. Donc il y a quelques travaux qui ont essayé de commencer la représentation de théories des ensembles. On peut représenter aussi la théorie des ensembles dans ce formalisme, mais pour les rapports précis, je ne pourrais pas répondre. Pour la théorie des ensembles où le nombre est réel, est-ce qu'il y a un fait correspondant dans ce formalisme ? Est-ce que c'est consistant ? Est-ce que c'est... Oui, alors, donc la cohérence de ce système formel a été prouvée, donc ce système formel est prouvé cohérent relativement à ZFC. Donc il y a un modèle de ce système formel dans ZFC. Même moi. Mais c'est plus fort que la théorie des ensembles. C'est plus fort que la théorie... Oui, 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 ce formalisme est plus fort que la théorie des ensembles. Oui, à cause des univers, donc déjà. Mais on n'a pas besoin des univers de Grotendie. On a besoin des choses qui ont... C'est difficile à répondre. Oui, je suis un peu ronde, je suis déjà intervenu plusieurs fois, mais bon. d'abord, une référence à Grotendique qui me stupéfie chaque fois que je la vois parce qu'elle date de son premier... Deuxième article sur les catégories fibrées, c'est-à-dire 1950... Je ne me rappelle plus, mais enfin, ces eaux-là. et il avait eu cette phrase magnifique. Il faudra bien qu'un jour, on réussisse à mettre toutes les solutions d'un problème universel dans un même sac. Est-ce que... C'est ce qui est réalisé là. Et puis, maintenant, une autre question, cette fois-ci. C'est... Prenons la notion de catégorie fibrée. Un concteur qui est une fibration. Ça, ça n'est pas stable par équivalence. Si on compose avec une équivalence une fibration, on ne trouve pas une fibration. Une équivalence n'est pas une fibration non plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Une équivalence n'est pas une fibration. Le concteur de 1 dans... la catégorie où il y a deux objets qui sont mortes, c'est pas une équivalence. C'est une équivalence. Comment est-ce que on se débrouille avec ça dans un système où une équivalence c'est une égalité ? Pour la première question, donc... Avec le... Donc, de mettre toutes les solutions d'un problème universel dans le même sac. Par exemple, un aspect intéressant que je trouve intéressant dans ce formalisme, c'est par exemple pour définir la notion de catégorie avec produit, simplement. Produit binaire. En fait, en théorisé ensemble, il y a un problème parce que on ne veut pas donner... On veut le produit d'OA et B, mais on ne veut pas le décrire explicitement puisqu'il est uniquement caractérisé à isomorphisme près. Donc là, ce qui est intéressant dans ce formalisme, c'est que comme on a l'axiome de description à isomorphisme près, on a le droit d'avoir une opération pour A, croix B et tout. Je pense que ce formalisme répond aux souhaits de Bretagne des années 50. Maintenant, la deuxième question, elle, elle, elle pose plus de problèmes. Elle en pose d'autant plus qu'il y a quelque temps, une bande mathématicienne un peu bouffort américaine ont inventé un adjectif péjoratif genre ébule, je crois, quelque chose était mauvais en théorie des catégories s'il n'était pas stable par équivalence. J'ai essayé de leur dire qu'au moins les vibrations n'étaient pas si mauvais que ça et ce n'était pas stable par équivalence, mais ils n'en dépendent pas. Je crois qu'ils ont quand même abandonné le mot ébule. Oui, non, donc la deuxième question, en fait, ça, c'est une des questions à étudier parce que tout ce qui est fait en catégorie où on utilise l'égalité d'objet, donc la notion de fibration, par exemple, on va utiliser que P de A est égal à l'objet, donc là, cette notion n'est pas formulable dans ce formalisme-là. Donc là, c'est des questions ouvertes par rapport à ça. Juste un commentaire sur les questions de Jean Benabou. Dans la théorie des types de Martinloff, on dit souvent deux notions d'égalité. Il y a l'égalité toute simple, il faut bien dire que deux objets sont égaux, et il y a aussi cette égalité que je préfère, moi, appeler équivalence. Alors, ça, ça résout le problème au sens où, en théorie des catégories, on peut parler de l'égalité toute simple de deux objets, et il y a aussi la notion d'isomorphisme entre deux objets. Maintenant, j'ai discuté avec Martinloff la semaine dernière, et il m'a fait comprendre que la notion d'égalité toute simple est absolument fondamentale entourée des types. Et, bon, aujourd'hui, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est une notion qui est absolument fondamentale. Je ne sais pas. ... ... ... ... I'm not sure I understand the French discussion correctly, but what's basically the question is what to do with constructions about categories which are not invariant under equivalence. So, the answer is that what are théorie defined as a category it contains an axiom which is that equality is the same as isomorphism. One can remove this axiom and what one gets then is a definition of a precategory. Now, precategories can be defined after an isomorphism said theoretically. So, basically, the answer to your question is this. Constructions are not about categories but about precategories from the point of view of the system which we're discussing. And because they're not invariant under equivalence they cannot be defined for proper categories but only for precategories. But one can work with precategories quite well and prove whatever one wants. I'm not objecting to the theory which I've heard which I've found particularly but I think perhaps it's the beginning of another story in mathematics. It's not all the story. Of course it's not all the story. Of course. When we have a new theory like that I wanted to ask the question of these consequences very practical at an era where we developed a lot of computers the first impression that I have is that it's an enormous clarification which could very probable to be traduced in theory the language of an ordinateur by a great facilitation of the language formel and of the proof of an ordinateur of a certain number of theorists because of a certain way we have just all these identifications which were I feel like that it's very intuitive but it's that it's that that if I could traduire everything that you did and construir a language of a demonstration formel a language formel in fact we have an object that we can attach it behind each of the things of the type ordinateur which I don't know that it's what it's guided your intuition there and the other question I was asked exactly on the story of the equivalence of the vibrations in another case where we have big difficulties with the equivalence it was the question of déformations verselles in which we have explosions of singularity and then we want to understand what the champ of possible and there we have also a little like for the vibrations we have questions where we search a solution genérique to a situation and in which I I don't verify but I I am convinced that these situations which are not stables par equivalence etc. Donc là je peux juste faire un commentaire sur la première remarque c'est que une des motivations pour mettre au point ce formalisme par Wojewowski c'était justement d'avoir un bon système formel pour les preuves sur machine donc ce système formel est supposé répondre à ce besoin